hello les potes j'espère que vous allez bien bon bah écoutez j'ai changé l'angle j'espère que ça va améliorer la qualité du son allez on va faire pour les béliers j'espère que vous allez bien les amis béliers et que vous avez passé un bon mois de décembre que le son est bon je vérifie que tu vois bien ok peut-être le mettre ici on va le mettre ici c'est bien allez c'est parti on va aller voir ce qu'on a pour vous pour ce mois de janvier quels sont les messages pour vous amis béliers ascendant bélier et venus en bélier amis des béliers tout ce que tu aimes en bélier voilà on nous parle de l'arrêt donc la douceur on nous parle quand même qu'on passe une étape ici on passe une étape au niveau de l'amour parce qu'on a beaucoup réfléchi et réfléchi avec beaucoup de sagesse ici donc là on a pris un moment peut-être d'arrêt à un moment de recul on a stoppé tout simplement quelque chose et là on voit qu'on retrouve peut-être cette douceur c'est la représenter la douceur mais c'est quelque chose qui est plus subtil que ça j'ai l'impression c'est on apprécie ce qu'on est en train de vivre je pense hein et là on voit qu'elle est c'est un peu se reconnecter avec son petit trésor avec le trésor c'est vraiment ça ce qu'on a l'intérieur donc le faire une pause peut-être aussi pour certains on va aller voir avec le miroir les précisions sur tout ça en tout cas on nous parle de passer une étape ça se fait en douceur vers quelque chose de plutôt positif avec le trésor ça peut être du financier aussi quelque chose qui s'arrête allez on va aller voir les béliers pour vous en tout cas cet arrêt on nous parle que c'est protégé ok on a le miroir magique une grossesse pour certains ça c'est on peut pas le nier pour d'autres ce serait quelque chose de nouveau qui se met en route en tout cas trésor joie c'est plutôt pas mal qu'est ce qu'on a on nous parle d'hérédité un peu éventuellement petite parenthèse nous parler d'un décès lié à un héritage ici voyons encore cette séparation on a quand même une réussite par rapport aux enfants les discussions de la communication en tout cas il ya quelque chose qui est en train de se mettre en route et on voit qu'on va fêter des choses on va passer une étape peut-être aussi achat immobilier pour certains l'étape de ce qui de ce qui vous anime de ce que vous aimez c'est une étape d'amour pour laquelle on a réfléchi avec beaucoup de sagesse on voit ici hérédité quelque chose qui s'arrête quelque chose de nouveau on a des voyages ici des distances avec la carte de l'étranger donc ça peut être ça aussi avec des personnes de l'entourage croche ont fait une victoire par rapport aux enfants vous voyez un peu comment ça peut vous parler en tout cas il ya des nouvelles choses qui sont en train de se préparer ça se fait vraiment dans cette douceur il ya quelque chose qui va s'arrêter et vous êtes protégé sur cet arrêt donc pas de panique parce que là on nous parle de trésors de joie d'une étape qui se passe c'est plutôt pas mal j'ai envie de te dire donc voilà je te coupe on a déjà des unions un contrat des alliances liées avec un homme peut-être un ami un homme de l'entourage vous voyez un peu comment ça peut vous parler une association peut-être aussi en tout cas une carte centrale c'est la fréquentité où on te parle d'une grossesse pour certaines personnes effectivement tu vas être mis en arrêt ça va te faire passer une étape par rapport à ton couple ça c'est certain pour d'autres c'est quelque chose qui s'arrête que ce soit sur le prendre le plan professionnel ou relationnel ou voir comment ça peut te parler mais en tout cas ce qui se prépare se fait en douceur et ça va t'amener beaucoup de joie c'est c'est trésor que tu convoitais clairement donc là on passe à un niveau supérieur ici pour certains quelque chose qui se prépare tout en douceur on prend le temps aussi je pense on a la lune ici il y a il a arrêté aussi d'être dans des éléments un peu lunatique pour certains d'entre vous tu es protégé par rapport à tes sous d'humeur c'est ça aussi que j'ai envie de te dire mais on te dit aussi que avec la lune c'est peut-être par rapport à tes intuitions ça me parle beaucoup du mental et du comment tu te sens sur ton émotionnel ouais tu vois fécondité enfant bon ben voilà clairement il ya des grossesses hein on va pas nier avec cette lune et l'enfant aussi bon ben on a qui font qui vont faire des mamours pendant les lunes et on va faire des vidéos bon ben voilà on va être un peu perdu ça va j'ai l'impression que cette joie et ce trésor va vous avec ce labyrinthe j'ai envie de vous dire vous étourdir c'est ça que je sens que j'entends peut-être aussi certaines personnes ici qui font des nouveaux projets et qu'ils ont peut-être des problèmes des petits soucis par rapport aux enfants on se sent un peu paumé de pas savoir vraiment à quoi penser là en tout cas on nous parle d'une d'une femme peut-être vous mesdames qui ou une autre femme ici qui convoitent vous monsieur ou votre monsieur en tout cas l'idée de regarder de plus près on va trouver des solutions regardez ici quand même moi je l'associe comme ça c'est si je dois chercher la consultante dans ce jeu je tiens quand même à souligner enfin tu sais c'est une brunette la consultante dans le sonorement aussi donc j'ai perdu ma consultante tiens doit pas être loin du consultant normalement voilà là tu vois donc ici on a quand même une autre femme qui qui convoitent et qui regarde avec beaucoup d'envie si tu vois ce que je veux dire ouais il ya l'idée de se de rechercher ou de regarder de plus près par rapport à cette situation pour certaines personnes mais tu as les solutions on te parle quand même de fidélité d'un ami fidèle ici il ya l'arrêt encore une fois avec cette tombe de ce qui te ronge ici de ce qui te bouffe de ce qui te mange bon en tout cas il ya des nouvelles choses on va passer à une étape peut-être aussi par rapport à la famille et bien c'est une étape où on va arrêter peut-être de chercher à voir s'il se passe quelque chose aussi ça c'est ça peut être aussi en tout cas on nous parle pour certaines personnes d'une grossesse on va l'ajout on va être un peu perdu par rapport à ça on va avoir des sauts d'humeur pour d'autres il ya des choses qui vont s'arrêter on va commencer des nouveaux projets ici c'est peut-être lié avec des enfants c'est peut-être lié avec une maison l'achat d'une maison en tout cas on va être un peu perdu on va plus savoir où tourner de la tête et un peu cette idée là mais c'est plutôt positif on va vers la joie ce trésor cette étape on passe un niveau supérieur ici bon on va aller voir ce qu'on a ce relationnel sentimentale n'hésitez pas à me dire en commentaire ça vous a parlé allez le grand oracle de l'amour la métisse de l'oeuvre et le amour à mort qu'est ce qu'on a pour vous amis béliers c'est parti on a un qui saute on parle de crise ici par rapport à un coup de foudre quelque chose peut-être inattendu c'est peut-être qu'on traverse en ce moment on nous parle de sincérité il ya des masques qui tombent ici on fait tomber les masques on voit qu'on va concrétiser achever certaines choses et en tout cas on a l'espoir qu'est ce qu on a le bonheur derrière bonheur dans les projets même si c'est fragile au niveau du couple il ya de l'engagement même si on est prudents tu vois donc il ya peut-être eu certaines petites choses qui ont été embêtantes pour toi mais là on va faire preuve de sincérité on va faire tomber les masques on va ajouter la dernière pièce qui manque ici à ce qu'il fallait une bouteille à la mer qui a été jetée ici on a gardé l'espoir quand même de pouvoir aller vers ce bonheur vous avez gardé la foi pour certaines personnes j'ai l'impression c'est un peu ça qu'on me dit tu vois on parle de coeur blessé mais on parle de renouveau et de transformation donc là je pense quand même que il ya une étape qui va vous permettre d'aller vers du bonheur de pouvoir concrétiser ce que vous espériez parce qu'on a gardé fois ici on parle d'un père loyal fidèle intègre il ya un nom et ça nous dit que ça fait preuve de bon raisonnement en tout cas il ya des douaneurs on voit la vie en rose elle s'est retournée c'est la même pour les béliers on parle des choses secrètes on va aller voir on nous parle de coup de foudre ici peut-être une rencontre subite quelque chose d'inattendu en tout cas ici on te met naissance projet grossesse encore une fois sur la concrétisation donc là il ya des choses c'est assez rapide je pense et là on nous parle d'un temps d'arrêt d'une pause on te ressort de la transformation et le renouveau il ya du changement ici concernant des secrets peut-être une vie double une relation discrète peut-être et ça va s'arrêter ici parce que ce renouveau arrive et les secrets s'arrêtent c'est peut-être concernant une mère ici qu'on va retrouver avec laquelle c'était peut-être je c'est un il y avait un froid familial ici et on va se réconcilier on peut garder on était peut-être trop dans là on était peut-être trop en train de survoler les vraies choses c'est un peu ça que j'entends ici enfin que soit en tout cas on a un renouveau un changement qui donne des ailes on nous parle de bonheur ici pendant c'est il ya peut-être eu un break on a peut-être pris un moment de recul à espérer acheter une bouteille à la mer en tout cas car central projet vie commune on ressort encore une fois cette idée de bébé de grossesse on voit qu'il ya de la sincérité des masques qui vont tomber ça va être assez subite peut-être inattendu ou c'est peut-être par rapport à une personne que vous allez rencontrer par ailleurs on ne sait pas en tout cas il ya l'idée d'aller vers de la concrétisation dans la naissance de nouveaux projets vers une grossesse en tout cas quelque chose qui change les choses bougent et avancent donc on va vers un renouveau et du bonheur ici jusqu'à maintenant tout va bien on leur parle d'une pause il ya une pause ici on avait peut-être fait un vrai qu'on avait pris du recul peut-être une pause par rapport au travail ici par rapport à ce qu'on menait au niveau des projets à ce qui était difficile par rapport à ce qu'on voulait concrétiser ici il ya le l'idée de devoir se détendre ici se divertir garde des fois pendant ce moment d'arrêt ce break ici parce que là vous pouvez vous détendre c'est un peu ça qu'on compte qu'on nous dit bon je sais que c'est un peu plus compliqué mais passer du bon temps entre amis aller voir des gens de votre famille des gens avec qui entourez vous bien en fait c'est ça qu'on vous dit en tout cas bonheur nouveau affection est là derrière je te sors amour et maison donc là il ya vraiment des choses il ya peut-être quelque chose qui revient vers vous une tête une histoire de jalousie de triangulaire peut-être des disputes de la rivalité mais on voit que on va on va guérir et l'harmonie qui revient et la guérison c'est cette indique le mois de janvier donc reconnecter à son intuition et à ses ressentis ici pour moi et c'est plutôt pas mal donc la carte centrale naissance projet vie commune on a cette signe qui apporte un bébé donc c'est pas mal du tout on va concrétiser des choses et si on nous parle de renouveau d'affection compassion bienveillance et bonheur donc que dire regarde bonheur dans les projets un renouveau des secrets qui s'arrêtent et ici la bienveillance de l'amour à la maison même si un retour de rivalité j'ai envie de te dire ça tu vas laisser ça derrière toi bon amy bélier pose ta question on va aller répondre avec le livre de oracle ou alors chercher un conseil pour toi ce mois de janvier l'amoureux dit que vous ne pouvez pas éviter cela bon deuxième petit conseil une petite réponse pour les béliers ce mois de janvier le chiromancien a observé le char de neptune un changement de perspective s'impose bon à méditer un changement de perspective s'impose allez amy bélier j'espère que ce tirage t'aura parler aidé éclairé que tu auras quand même entendu ma voix pendant ce tirage je te fais en tout cas plein de gros bisous et je te souhaite de passer un excellent mois de janvier bisous bisous c'est parti